Ce que tu ne supportes pas chez les autres correspond à quelque chose que tu ne peux pas supporter chez toi, que tu t'interdis et pour lequel tu te mets en impuissance. Le cadran d'Hoffman explique ça très simplement. Comment se construit le cadran d'Hoffman ? Imaginons qu'une de tes qualités fondamentales soit la serviabilité. Tu es reconnu comme très serviable au travail et c'est vraiment apprécié par tes collègues et par tes clients. Si tu deviens trop serviable, tu tombes dans l'excès de cette qualité, dans le défaut de la qualité, dans le piège de devenir servile et donc de te soumettre à l'excès, aux attentes des autres. Dans ce cas, tu deviens une caricature de serviabilité. Tu es trop gentil ou bonne poire. Pour ne pas tomber dans ton piège, dans ta caricature sous stress, pour ne pas devenir servile, il faudra te fixer des challenges. Le challenge chez toi dans ce cas, c'est de t'affirmer davantage, de dire ce qui te convient ou pas, avec clarté et de faire valoir tes droits. Mais si tu ne parviens pas à t'affirmer, c'est précisément parce que tu es allergique à ceux qui s'affirment trop au point de devenir égoïste. Et donc tu t'empêches de t'affirmer par peur de devenir égoïste, comme ton collègue Jean-Luc qui t'énerve au plus haut point. Jean-Luc, lui, est capable de s'affirmer. Il peut dire ce qui lui convient ou pas, mais parfois tu le trouves égoïste et ce côté égoïste est insupportable. Et pour ne pas devenir comme lui par peur de devenir comme lui, tu t'interdis de t'affirmer. En clair, tu es serviable et tu t'interdis de t'affirmer, voire tu deviens servile, par peur de devenir égoïste, comme Jean-Luc. Jean-Luc, lui, il s'affirme, mais il s'interdit d'être serviable, voire il devient égoïste, par peur de devenir esclave des autres, servile, comme toi. Et donc Jean-Luc et toi, vous êtes des miroirs inversés challengeants. Parce que tu ne peux pas blairer chez Jean-Luc, l'égoïsme cache une qualité, l'affirmation de soi, que tu t'interdis. Plutôt que de dépenser de l'énergie à médire sur Jean-Luc à propos de son égoïsme, tu pourrais te laisser challenger par sa capacité à s'affirmer, pour en tirer des leçons et le faire toi-même davantage dans ta vie. Et Jean-Luc, au lieu de te dénigrer et de t'exploiter, pourrait aussi se laisser défier par ta servilabilité. Si vous parvenez à faire ça, vous pourrez collaborer et devenir complémentaire. Vous pourrez faire alliance, Jean-Luc et toi, et vous ne serez plus des ennemis qui médisent l'un sur l'autre. Alors la prochaine fois que tu médiras à propos d'un collègue ou d'un client qui t'insupporte, pose-toi les bonnes questions. Premièrement, qu'est-ce que cette personne que tu ne peux pas blairer t'apprend de ce que tu ne peux pas blairer chez toi ? Par exemple, tu détestes la ventardise. Deuxième question, qu'est-ce qui dans sa personnalité t'est interdit et constitue pourtant une qualité, une ressource que tu lui envies ? Dans ce cas-ci, montrer tes compétences et valoriser tes succès. Et troisièmement, comment provoques-tu par tes paroles et par tes actions que cette personne te confirme dans l'étiquette, dans la caricature que tu deviens parfois sous stress ? Il se pourrait par exemple que tu refuses les compliments à propos de ton travail, ou que tu minimises tes réussites, que tu ne racontes pas ce que tu as réalisé et qui a fonctionné, que tu laisses beaucoup dire aux autres ce qu'ils ont fait de bien, que tu te compares aux autres en les survalorisant et en te dévalorisant. Alors à toi maintenant de trouver un défaut que tu ne supportes pas chez les autres au travail, pour lequel tu médis de manière régulière, pour comprendre la ressource, le talent, la qualité que ce défaut cache et que tu peux envier au fond chez l'autre, parce que cette qualité, cette ressource t'est interdite. Sous-titrage ST' 501